la guitare à papy fashion abonné alors pour ceux qui reçoivent cette newsletter exceptionnellement aujourd'hui il n'y aura pas de fichier pdf attaché aux mails que vous allez recevoir et je fais ce cette vidéo très très tôt le matin puisque j'ai une journée chargée hier j'ai pas pu faire de d'envoi et aujourd'hui ça va être chargé aussi je propose un petit exercice au quel j'ai pensé au réveil qui n'a l'air de rien mais qui est très puissant en fait est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot scat le scat en fait c'est une technique qui vient essentielle initialement du jazz pratiqué par la fils gerald et autres qui consiste à faire un solo instrumental avec la voix c'est en chantant par exemple son d'une trompette ou peu importe voilà donc c'est un solo donc chanter donc la voix se présente comme un instrument à la guitare en fait il ya moyen de faire du scat en doublant le son de la guitare avec la voix je me suis je me souviens très très bien la première fois j'ai entendu ça c'était à l'époque j'étais tout jeune et je commençais à écouter la guitare électrique blues notamment et il y avait un ce fameux double album live de tenors after que j'ai écouté jusqu'à la corde il y avait une séquence qui s'appelait scat thing ou effectivement alvin lee faisait ses techniques donc de chant et de guitare en même temps donc ça a été repris bien sûr après abondamment le celui que peut-être qui plus le plus connu du grand public pour faire ça c'est george benson et il ya un côté qui peut paraître inaccessible alors qu'en fait c'est pas si compliqué que ça moi c'est la voie de la voie du matin surtout en plus pour faire du scat c'est pas si compliqué que ça et c'est super intéressant parce que ça contribue énormément à créer une sorte de relation intime entre ce que vous avez dans la tête ce que vous chantez est ce que vous jouez ça consiste déjà dans un premier temps va y avoir deux étapes en fait la première étape va consister à chanter ce que vous jouez la deuxième étape va consister et ça c'est beaucoup plus difficile à jouer ce que vous chantez que ce soit là la voie qui précède la guitare et non la verse allons-y par exemple on n'a pas besoin d'un grand chanteur parce qu'en fait là c'est l'intérêt d'abord je peux vous garantir que si vous le faites c'est quelque chose qui attire l'attention énormément parce que ça transforme le timbre de votre guitare et puis ça a un coûté quand même assez comment dire pour les amateurs ça semble un petit peu impossible ça débloque en plus donc vous faites quelque chose de très simple à la guitare et puis vous essayez de chanter en même temps tout doucement alors éventuellement suivant les inflexions alors c'est particulièrement adapté aux phrases de blues puisque déjà dans les phrases de blues à la guitare on essaie d'avoir ce côté vocal un peu et donc évidemment si on chante en même temps ça magnifie ce son là on n'est pas obligé de chanter à pleine voix d'ailleurs de façon ce matin j'en serais bien incapable et puis on peut adapter l'octave c'est à dire qu'on peut avoir dans on peut être dans les octaves ici et puis chanté ou wannabe chanté tout de tout 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 tété alors si vous faites ça en groupe je vous garantis que c'est très intéressant l'octeur dont je l'ai beaucoup pratiqués puisque j'ai tourné des années et des années avec groupe de jeunesse qui qui s'appelait Porte 53, et c'était un trio, donc je faisais guitare-voix, il y avait basse et batterie, donc c'est vrai que quelquefois le son des claviers, tout ça pouvait manquer, et à un moment donné, j'avais besoin dans un solo d'avoir plus de son par exemple, et puis en doublant comme ça, ça permet de vraiment partir dans quelque chose de beaucoup plus épais, et en plus de ça, je ne sais pas pour quelle raison, c'est quelque chose qui, comment dire, frappe l'imagination du public. Voilà, mais déjà, pour s'habituer à créer cette connexion, on peut le pratiquer d'abord sur des choses très saines. Vous prenez une phrase que vous avez déjà jouée, et vous essayez de la chanter en même temps. Voilà, c'est un travail d'une vie. Bien sûr, on va déjà commencer pour la demi-heure qui vient, on va dire. Allez, bonne journée.